Musique 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 Juge 4 de 1 à 10 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, après qu'Éhout fut mort. Deux et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadsor. Le chef de son armée était Cisera, et habitait à Aroshes-Gohim. Trois les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. 4 Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidos, était juge en Israël. 5 Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugées. Juge 4 de 1 à 10 Déborah et Barak verset 6 6 Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédèche-Neftali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel ? 7 Le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. 7 J'attirerai vers toi, au torrent de Kisson, Cisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses trous. Et je le livrerai entre tes mains. 8 Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. 9 Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Cisera entre les mains d'une femme, et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédèche. 10 Barak convoqua Zabulon et Neftali à Kédèche. 10 000 hommes marchèrent à sa suite. Et Déborah partit avec lui. Judges 4, verses 1-10 Déborah et Barak verset 1, and the children of Israel again did that which was evil in the sight of the Lord. When Ehud was dead, two in the Lord sold them into the hand of Jabin king of Canaan. That reigned in Hazor, the captain of whose host was Cisera, which dwelt in Harasheth of the Gentiles. Three and the children of Israel cried unto the Lord, for he had nine hundred chariots of iron. In twenty years he mightily oppressed the children of Israel. Four now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at that time. Five and she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the children of Israel came up to her for judgment. Judges 4, verses 1-10 Deborah and Barak verset 6 And she sent and called Barak the son of Abinoam out of Kadesh Naphtali, and said unto him, Hath not the Lord, the God of Israel, commanded, saying, Go and draw unto Mount Tabor, and take with thee ten thousand men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun? Seven and I will draw unto thee to the river Kishan Cisera, the captain of Javan's army, with his chariots and his multitude, and I will deliver him into thine hand. Eight and Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go, but if thou wilt not go with me, I will not go. Nine and she said, I will surely go with thee, notwithstanding the journey that thou talkest shall not be for thine honor. For the Lord shall sell Cisera into the hand of a woman. And Deborah arose, and went with Barak to Kadesh. Ten and Barak called Zebulun and Naphtali together to Kadesh. And there went up ten thousand men at his feet. And Deborah went up with him. And there went up ten thousand men at his feet. And there went up ten thousand men at his feet. And there went up ten thousand men at his feet. And there went up ten thousand men at his feet. And there went up ten thousand men at his feet. – Sous-titrage FR 2021